Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que l'on parlera ici et que vous nous suivrez de l'autre côté. Le programme c'est espace miné de 10h à 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. Ce matin encore le triptyque n'a pas changé. Analyse, commentaire mais également décryptage. Ce matin on parlera naturellement de la dénonciation, même s'il faut relever que nous n'aurons pas notre sucre national. Il s'agit de Bernardo Basson, mais en attendant nous aurons déjà fait un tour du côté des kiosques avec Théophile Vianney-Bia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. De toutes les façons si vous êtes en direct sur le canal 307 sur Canal Plus International, vous avez fait le meilleur choix. On commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présent ce mercredi. Je commence par madame à ma droite, madame Iyabouyo. Bonjour. Bonjour monsieur Aïssi. Comment vous allez ? Très bien, merci. C'est la première fois que vous allez déminer l'espace. Oui, ce sera avec plaisir. Il faut dire que vous arborez plusieurs casquettes, chef d'entreprise écrivaine. Mais ce matin, on vous reçoit surtout en votre qualité d'écrivaine. Vous venez d'ailleurs de commettre un ouvrage intitulé « Aux vivantes et vivifiantes ». « Aux vivantes et vivifiantes ». Exactement. « Aux vivantes et vivifiantes ». Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un récit de poème avec une particularité, une originalité de l'artiste qui arrange ses rimes et son rythme selon son inspiration. Mais là-dedans, il y a un fond de spiritualité et puis de développement personnel. dont vous avez des choses comme l'invitation à la foi, la persévérance, l'abnégation au travail et autres qui vous permettent vraiment d'affronter les épreuves de la vie. La poésie dans la foi. La poésie dans la foi, exactement. C'est bien dit. Mais pourquoi avoir choisi ce côté ? Il y a un homme politique qui parlait de foiisme. Nous n'en parlerons pas ce matin. Mais pourquoi en ce moment, pensez-vous qu'on pouvait parler justement de ce poème mais avec un grand ancrage au niveau de la foi ? Je vous dirais déjà que moi j'écrivais personnellement pour mon propre plaisir. J'ai plein d'écrits. Mais des gens ont trouvé que ça pourrait aider d'autres personnes. C'était intéressant. Et c'est depuis qu'on me demande de publier. Mais chaque fois j'ai refusé. Et puis après deux décennies pratiquement, je me suis jetée à l'eau. Donc c'est un travail qui date de longtemps. Mais qui a été mis en valeur par l'éditeur actuel. et qui m'a dit vraiment c'est intéressant, c'est super. On va le mettre en publication. On va le publier. Est-ce que les Camerounais croient encore ? Je ne sais pas si les Camerounais... Je ne sais pas juger. Je ne connais pas. Vous vous croyez ? Mais en fait, je crois parce que j'ai expérimenté des choses. J'ai expérimenté des choses. La foi sauve ? La foi sauve à plusieurs niveaux parce que... Et elle guérit aussi ? Elle guérit. Ça je peux vous le dire. À un moment donné, j'étais une personne anxieuse et autre. La foi vous a guéri. Mais avec cette attitude de gratitude qui provoque une certaine souplesse. Parce qu'en fait, quand vous avez cette attitude-là de louange, de gratitude permanente, il y a une souplesse. Et puis quand vous avez un Dieu que vous voyez comme votre Père, aimant, doux, tout-puissant, vous êtes rassuré face à toutes les... Et du coup, vous êtes tranquille, vous avez une paix qui est indicible. Ça fait partie de la santé. Et c'est... Vous avez vu les... Le stress, c'est l'une des raisons ou alors la source de beaucoup de maladies ici. Quand vous arrivez à dominer cela, vous n'avez plus de stress. Vous n'avez plus de soucis qui prédominent. Vous avez fait un grand pas dans la santé. J'ai failli dire amen. Bon, pour nous résumer, je rappelle à l'endroit de ceux qui nous regardent que demain, après-midi, ce sera la dédicace de cet ouvrage aux vivantes et vivifiantes. Ce sera du côté de la cathédrale Notre-Dame de Victoire à Yaoundé. Oui, je précise la salle de fête de la cathédrale. Ce n'est pas l'entrée de l'église, mais il y a une salle de fête après, avant la librairie Saint-Paul. Donc, entre l'église et la librairie, il y a une entrée qui est la salle de fête. Nous viendrons boire cette eau vivante. Vivement, venu. Je vous attends. Et vivifiante. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériouniémègue, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériouniémègue, bonjour. Bonjour, parfait à ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériouniémègue, comme tous les matins, vous nous donnez la citation du jour. Je vous donne la citation du jour. La voici. Construis la maison d'autrui comme si c'est toi-même qui devais y vivre. Aussi simple que ça. Construis la maison d'autrui comme si c'est toi-même qui devais y vivre. On peut expliquer en quelques mots. Bien évidemment, quelquefois, des choses qui nous appartiennent donnent l'impression d'appartenir à autrui. Et nous les faisons mal parce que nous croyons qu'elles sont des choses d'autrui. Nous nous rendons compte par la suite qu'elles nous étaient destinées, mais que nous les avons mal construites. En fait, pour éviter d'avoir le mauvais retour, comme les enfants disent, il faut, dans l'œuvre d'autrui, agir comme si c'était notre œuvre propre. Cela va nous éviter beaucoup de désagréments. Construis dans la maison d'autrui comme si c'est toi-même qui devais y vivre. Merci beaucoup pour cette sagesse. Maintenant, si vous permettez, j'ai un fidèle téléspectateur depuis le Luxembourg qui a souhaité que je le souhaite joyeux anniversaire. Il s'appelle Lionel Temo. Lionel Temo, joyeux anniversaire à toi. Suivre les gens depuis un tel pays, ce n'est pas évident. Merci pour tout ce que vous faites pour nous soutenir. On ne chantera pas ce matin ? Non, non, on ne va pas chanter ce matin. Vous n'êtes pas dans les conditions idéales de chanter. Vous auriez voulu que j'ai... On aurait chanté happy, baby, to you. Du côté du Luxembourg, ressentez-vous, saluez-vous, saluez-vous, joyeux anniversaire. En face de vous, on accueille à une enfant de la maison, Muriel Andi, bonjour. Bonjour, Perfecto, bonjour à tout le panel, bonjour à ceux qui nous regardent. Véritable messe, espace minier, tout le monde aussi. Mais on en parle partout dans les quartiers. Vous passez, on vous dit, saluez-moi le sac de modérateur, comment on va le sac de modérateur, espace minier, ça monte, c'est bon. C'est la mort de l'audience en télévision, en Afrique, au sud du Sahara. Au sud du Sahara. Qui dit mieux ? Muriel, qui dit mieux ? Non, non, personne. Non, dis-moi, qui dit mieux ? 10-12 heures, qui dit mieux ? Muriel Andi est journaliste sur Info TV, bien appréciée également de la classe de téléspectateurs. Elle diminuera encore l'espace pour votre plus grand bien ce matin. En face de Muriel, on accueille le plus jeune REC. Il s'agit de TVBTO, Fulvia Nibia, bonjour. Elle, Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs les plus fidèles. Parlant de fidélité, vous me permettez de dire bonjour à Arnaud Hacam, qui nous regarde tous les matins depuis l'inspection générale des services du côté du ministère de l'éducation de base. Du côté du ministère de l'éducation de base. Un ministère dirigé des mains de maître par le professeur... Laurent Serge. Laurent Serge. Etoun Dingoa. Etoun Dingoa. J'ai toujours cru qu'il avait un très bon nom. Laurent Serge et Etoun Dingoa. Oui. C'est le zomlo des étudis. Exactement. Le zomlo des étudis. Il est professeur. Il est professeur. Il a d'ailleurs été député. Très grand enseignant. Bien sûr. On s'arrête à ses niveaux. On s'arrête à ses niveaux. L'homme qui soit à la place. Et si je disais qu'il est d'une galanteur, il n'y a nul autre pareil. Alors là, vous allez loin. Toujours sapé. Oui, toujours élégant, toujours sapé parmi nous. Il est toujours habillé comme un mannequin italien. Exactement. Il sert de modèle à bon nombre de jeunes. Oui, d'accord. Mais vous avez une particularité ce matin. Petite fleur à votre gauche. Oui, c'est parce que j'ai su que votre plateau devait être illuminé par des belles dames. Et donc, pour rendre hommage à ces dames, il est important de mettre une rose. Parce que vous savez que les dames aiment les roses et les fleurs. Donc, cette fleur, c'est pour ces dames qui sont sur ce plateau. Et pour toutes les téléspectatrices qui nous regardent. Vous me rappelez docteur Richard Macon. Vous dites que c'est le plus jeune REC. Le plus jeune REC. Il n'est pas. Dans très long. Il ne semble pas si jeune que ça. Le docteur Richard Macon aime toujours soumettre une fleur au niveau de sa veste. Oui. D'accord. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons la première touche pause. Tous les matins, à partir de 6h45, Théophile Vianné-Bia vous donne la quintessence de l'information parue en kiosque. Il remet cela à partir de 10h. Nous appelons cela ici l'actu presse TVB. Que disent les journaux ? El Perfecto. Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Mais le barrage hydroélectrique de Natigal barre la une de plusieurs journaux. C'est la raison pour laquelle nous verrons cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire La Météo. Ce journal de Dieu Donnevin, c'est un bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse, de reportage et même d'information. Eh bien, en principale une, le journal La Météo nous fait savoir que parlant du barrage hydroélectrique de Natigal, le taux d'avancement des travaux est à 87,6%. Constat fait ce 18 juillet à Ndokwa par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elenoué Somba à l'occasion de la mise en eau de l'infrastructure construite sur le fleuve Sanaga dans les départements de la Léquier, Bamekim et Haute-Sanaga. Une fois opérationnelle à 100% en 2024, elle permettra d'augmenter de 30% les capacités du Cameroun. Et si on laissait ce journal pour retrouver à présent Info Matin qui parle également de ce projet. Projet Natigal, la mise en service d'une turbine en décembre 2023. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a ce 18 juillet à Ndokwa, localité de Batchenga, dont la Léquier a exhorté les entreprises à mettre plus d'ardeur au travail. A cette occasion, la mise en eau de l'impressionnant ouvrage qui s'étend également dans les départements du Bamekim et de la Haute-Sanaga. Gaston Elenoué Somba les a également invités à respecter scrupuleusement les délais prescrits par le chef de l'État Paul Biya lors de son message à la Nation le 31 décembre 2022 à noter que cette étape à terme produira 60 mégawatts. De la page 2 à la page 4, on revient donc sur le point de presse donné par le ministre Gaston Elenoué Somba lors de cette visite de travail. Sans détour qui est en kiosque reste sur l'actualité concernant le barrage hydroélectrique de Natigal. Le projet décline ses premiers acquis, on en parle dans ce journal en page 2. Après sans détour, l'indépendant parle également de cette actualité. Barrage hydroélectrique de Natigal, 5000 mégawatts à l'horizon 2035. Dans le cadre de la mise en eau de la retenue du barrage hydroélectrique de Natigal, le ministre de l'Eau et d'énergie Gaston Elenoué Somba a donné un point de presse indoquois, le site du dit barrage, le 18 juillet dernier. On en reparle avec le journal L'Indépendant, le journal Le Quotidien de Jules Brice N'Gaba. revient également avec cette même actualité et c'est d'ailleurs la principale une de ce journal. Barrage de Natigal, les prescriptions du président Paul Biya respectées. C'est ce que nous dit le journal de Jules Brice N'Gaba qui est disponible en kiosque. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental n'a pas loupé cette actualité et nous la livre ce matin en page 9. Barrage de Natigal, le test de robustesse. A lire au journal qui précise que l'opération de mise en eau lancée hier 18 juillet par le ministre de l'Eau et de l'énergie sur le site d'Undokoua, cette étape est préalable à la mise en service du premier groupe de l'infrastructure d'ici la fin de cette année 2023. Et si on s'intéressait aux plans régionaux et communaux de développement, cet impératif président hier la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation pour l'année 2023, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goutier, a exhorté l'ensemble des exécutifs régionaux et municipaux à tout mettre en œuvre pour l'adoption ou la mise à jour de ces instruments pour une meilleure planification du développement à la base. Le journal Cameroun Tribune en parle et revient donc sur cette actualité. Génération Libre parle de la mise en eau du barrage hydroélectrique de Natigal. Le chef de l'État Paul Biya tient sa promesse. Au bas de l'une de ce journal, on s'intéresse à la conférence semestrielle de gouverneurs des régions tenues ici même à Yaoundé. Le journal revient donc sur ce qui s'est dit lors de cette rencontre avec le ministre de l'administration territoriale pour la Tangadji qui présidait donc cette rencontre. Aux sensibles de la criminalité en zone urbaine et périurbaine, la trappe des criminels va s'intensifier dans les dix régions. Point en une, le journal de feu Armand Bianda, le triébdo le soir. Le messager qui est en piosque parle de la hausse des homicides, l'offensive des chefs de terre. Paul Atangadji instruit au gouverneur des régions l'intensification de la lutte contre la criminalité sur toute l'étendue du territoire. Cameroun, FECAFOOT FIFA est aux mises sur la transparence. Le journal nous le fait savoir en page 11. Et si on restait dans l'actualité concernant la FECAFOOT, et la FIFA cache sur table, c'est la une du journal Mutation de Georges-Alain Boyomo qui nous précise que 3,7 milliards de francs CFA octroyés à la FED après Audi au titre des retombées de la Coupe du Monde 2022. Cette somme d'argent servira essentiellement à la construction des stades de proximité, d'après l'information qui est présentée ce matin en page 11 du journal Mutation. Et si on parlait crise anglophone avec le journal Le Jour, qui nous fait savoir que le préfet d'Ungo Ketunja confirme la mort du général Nopiti. Cette confirmation nous est servie en page 5 du journal Le Jour et la nouvelle expression qui emboîte également le pape à ce journal pour parler des tueries de Bamenda avec les dignitaires musulmans qui réagissent. Cette réaction nous est présentée en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Et cette revue de presse se referme avec l'œil du Sahel de Ghibaï Gatama qui parle de la mort du lamido Bakari Yerima Bouba, le lamido de Marwa. Les hommages sont donc présentés en page 3 du journal Le Jour du Sahel de Ghibaï Gatama qui proposent cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce mercredi. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment, merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA. Que vive la presse camerounaise ? Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et vous avez votre journal disponible en kiosque. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney-Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci à le perfect. Je le désire bien TVB et merci pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude d'ailleurs. Vous ne partez pas le 19h et le 20h, ce sont des rendez-vous majeurs sur Info TV. Un fait saillant de l'actualité développée ? Parlons de ces rendez-vous majeurs, nous allons rester sur l'actualité concernant les présidents qui sont donc en conclave au Cameroun. Les présidents des assemblées nationales de 21 pays africains sont donc réunis à Yaoundé de Pusier. Les travaux ont été lancés par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutte, au nom du chef de l'État. Parce qu'il faut dire qu'à cette cérémonie, il représentait le chef de l'État, Paul Biya. C'est la deuxième journée aujourd'hui où ces chefs de chambre essayent de partager les expériences afin d'améliorer le fonctionnement des assemblées nationales sur l'ensemble du continent africain. On parle bien sûr de ce pays du Commonwealth. Donc on en parle tout au long de cette émission. Et on reviendra pour parler du barrage de Natigal avec le taux de pourcentage des travaux réalisés. C'est un pourcentage qui s'élève à plus de 80%. On parle de 87,6%. On va donc présenter la fiche technique pour voir lorsque ce pourcentage atteindra 100%, qu'est-ce que gagnera le Cameroun lorsque ce projet va aboutir. Vous savez que c'est un projet qui tient à cœur le chef de l'État, Paul Biya. Et en fin d'année dernière, lors de son adresse à la nation, le 31 décembre 2022, il appelait encore les membres du gouvernement qui ont la charge de ce projet à tout mettre en œuvre pour que le projet puisse aboutir d'ici à la fin d'année 2023. Donc on reviendra à présenter la fiche technique aux 19h et aux 20h ce soir. Et on va tout de même se rapprocher de la société pour parler de ce phénomène. Vous savez, lorsque vous allez au marché central, il y a des coiffeurs d'un autre genre. Ces derniers coiffent soit avec la lame, soit avec le peigne et la lame. Et ils font des coiffures avec le peigne et la lame. Ceci se passe au marché central en plein air. Donc on va se rapprocher de ces coiffeurs d'un autre genre pour essayer de voir comment est-ce que se passe leur activité, leur quotidien. Le peigne et la lame. Oui, le peigne et la lame. Mais ça doit faire un peu mal. Il y en a deux. Il y a un qui coiffe... Est-ce que ce n'est pas... Alors, en fait, ce n'est pas trop villageois. Bon, il y en a qui préfèrent se coiffer là-bas. Le peigne et la lame. Il y a un qui coiffe avec la lame, du savon et de l'eau. Donc, cette coiffure que vous connaissez naturellement. Comme des westerns. Oui, oui, oui. Et il y a un autre qui coiffe donc avec le peigne, la lame et les ciseaux. Et ces derniers ont des clients. Ils ont des clients par jour. Il y a certaines personnes qui préfèrent aller se coiffer là-bas. D'accord. Donc on va essayer de voir comment se passe l'activité. Il faut justement suivre le 20h et le 19h ce soir pour avoir l'état du lieu. Justement, le projet de Naktigal aussi. Vous l'avez dit, il y a un projet qui tient à cœur le Président de la République. Bien sûr. Et un projet qui est suivi à la lettre par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le ministre Gaston Elundo Essoba. Oui. Merci beaucoup. TVB. El Perfecto. A demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Et merci à tous les téléspectateurs fidèles qui nous regardent tous les jours. Merci beaucoup. Certains faits attirent notre attention après cette revue de presse de TVB. Il y a déjà le ministre Atangandji qui parle de la traque des criminels qui va s'étensifier. C'était à la fin de cette conférence de gouverneurs. Justement, cette conférence de gouverneurs qui s'est achevée hier à Yaoundé. Il y a également l'actualité du côté de la Fédération Camerounaise de football qui nous intéressera également. Certains journaux en parlent ce matin, notamment Mutation qui nous fait comprendre que 3,7 milliards ont été octroyés à la Fédération Camerounaise de football par la FIFA après Audit. On devait justement en faire tout un thème ce matin. Mais il faut dire à l'endroit des téléspectateurs que nous n'en ferons pas tout un thème. C'est-à-dire parler de la Fédération Camerounaise de football ce matin parce que certains invités ont peut-être choisi de fuir le plateau. On va le dire comme cela, sans façon. On nous fait souvent le procès que nous ne nous rapprochons pas de la Fédération. Cette fois-ci, nous nous sommes encore approchés de la Fédération Camerounaise de football. Pour avoir un de leurs représentants, question d'avoir un certain équilibre sur le plateau. Malheureusement, l'être morte. Ils ne sont pas venus pour le débat. D'accord. Donc ce matin, on n'en fera pas un thème. On va juste fêter l'actualité. Maintenant, si la Fédération ne nous envoie pas quelqu'un, on sera obligé d'en faire un thème parce que les téléspectateurs que vous êtes et que nous respectons doivent être édifiés. Lorsque nous avons dit cela, nous commençons par Mme Iyabouyo. Mme Atanganji, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, dit que l'attraque des criminels va s'intensifier. Votre regard. Vous savez que la sécurité, c'est l'un des domaines dans lesquels l'État et même les citoyens sont le plus intéressés. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas un sommeil tranquille, tant qu'on n'a pas les données dans l'information et autres, parce que là, je vois un autre domaine qui est numérique, parce qu'il y a un type de criminel là-bas qui utilise ces outils-là informatiques. Donc, tant qu'on n'est pas en sécurité, peut-on avoir la paix ? C'est pour ça que je dis, ça rejoint encore cette histoire de paix dans laquelle je me dis, on peut, on doit vraiment œuvrer pour que les citoyens, le citoyen lambda, se trouve en sécurité où qu'il se trouve. Enfin, où qu'il soit, s'il vous plaît. Donc, que le citoyen lambda se trouve en sécurité où qu'il soit et que ce ne soit pas la chance gardée des gens qui ont des moyens. Parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'il y a des endroits où, faute d'avoir un gardien, faute d'avoir des chiens, faute d'avoir un système de sécurité bien établi, bien élaboré, il y a des gens qui subissent des choses désagréables. Des choses désagréables. Il faut justement dire qu'à Yaoundé, pour ne prendre que ce cas, c'est de plus en plus invivable. À Douala, c'est la même chose, à Bafoussam, Garoua, bref, certaines grandes villes. Nous, nous nous limitons, même plus simplement au niveau des grandes villes, en ce moment, pour ce qui est de l'insécurité. Même dans des zones rurales, ce n'est véritablement plus la grande quiétude. Effectivement, ce que vous dites est pertinent et c'est vrai. Parce qu'en fait, quand je prends mon village, les gens allaient au champ, ils laissaient leurs portes ouvertes. Ils ne s'inquiétaient de rien. Et aujourd'hui, on vous dit que lorsque les gens sont au champ, il y a des gens qui rentrent et qui prennent des objets. Et même lorsqu'ils vont en brousse, ils font sécher le cacao. Et dès qu'ils s'éloignent, quelqu'un vient porter en quelques minutes. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas vu. Il prend la récolte de toute une année. Très bien. Muriel Andier, vous suivez cette actualité avec grande attention. Je présume cette conférence des gouverneurs qui s'est achevée hier à Yaoundé. Au cœur de cette conférence, on parlait déjà de la lutte contre la consommation et le trafic des drogues en milieu scolaire. À côté de ce sujet, le ministre Ratan Ganji a également mis en accent tout particulier sur la lutte contre la grande criminalité au Cameroun. C'est dire que le gouvernement ne dort pas. Oui, ça, il faut quand même le dire. Le gouvernement ne dort pas. Il faut rassurer les populations parce qu'il y en a qui subissent des agressions chaque jour, qui se sentent constamment en insécurité et qui pensent que le gouvernement dort, que le gouvernement ne s'intéresse pas à leur cas. Non, je pense que le gouvernement ne dort pas. Le taux de criminalité s'en va croissant dans le pays. Vous avez cité plusieurs villes. Il n'y a pas que Yaoundé où vraiment on constate que les populations ne se sentent plus en sécurité. Maintenant, pour celles des personnes qui vivent dans des quartiers assez reculés, c'est encore plus grave parce qu'elles se sentent un peu abandonnées à elles-mêmes. Vous avez des quartiers où l'électrification n'est pas vraiment évidente. Lorsque 19 heures arrivent, que le ciel s'assombrit, vous avez tellement peur parce que c'est compliqué de ce côté-là. Donc, si le gouvernement le dit à travers la voix du ministre Paul Atangandji, ça peut rassurer. Et lorsqu'il le dit, je sais qu'il le fera. Parce que lorsque le ministre en fait un point essentiel lors de cette conférence des gouvernants, ça veut dire que le constat a été clair. Vous savez que Paul Atangandji est de la classe des ministres qui ne blague pas. Il ne blague pas. Lui, ce n'est pas un comédien. Non, ce n'est pas un comédien. Lorsqu'il parle, il le fait. Lorsqu'il parle, il le fait. Il a un peu les mots vraiment qui vont aller avec l'action. Beaucoup l'ont appris à leur dépend. Et vous suivez mon regard. Voilà. Je suis vraiment votre regard. Donc, je dis qu'il faut vraiment que la traque soit faite partout, que cela ne soit pas l'apanage de certains quartiers partout. Vraiment qu'on ressente que cela est vraiment évident, que cela est vraiment implémenté. Et je pense que les populations se sentiront mieux dans leurs différents lieux de résidence et que la sécurité pourra quand même revenir à un certain niveau. La criminalité est vraiment très croissante. La criminalité est donc croissante. Nous allons accueillir Stéphane Edigui, qui nous a retrouvés sur ce plateau des démineurs de l'information. Stéphane Edigui, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour à ton riche panel. Bonjour à tels nombreux téléspectateurs. Et j'imagine la régie qui nous permet d'être visible, audible ce matin. Comment vous allez ? Je vais très bien. On a été ensemble hier soir. Vous m'avez fait passer de très bons moments. Je vous en remercie. De très bons moments. En buvant en verre. Oui. C'était beau. Stéphane Edigui est juriste de formation, mais également analyste de sport. L'un des analystes de sport les plus en vue au Cameroun ces cinq dernières années. Stéphane Edigui, je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas avec ce sujet, cette actualité au niveau de la Fédération Camerounaise de football. Selon certains journaux, notamment Mutation, du frère et confrère Boyomo, en nous apprenant que 3,7 milliards de francs CFA ont été octroyés à la Fédération Camerounaise de football par la FIFA. Et c'était après audite. On apprend également que le président Samuel Etofis, le président de la FICA Foot, a tenu un point de presse hier pour cette grande annonce. C'est dire que du côté de la Fédération Camerounaise de football, contrairement à ce que certains croient, ça va bien. La vérité, depuis un certain moment, je me suis résolu à ne plus parler de ce que je considère de plus en plus comme un objet de déstabilisation du pays. Parce que vous savez que le football est pour les Camerounais ce que la religion est pour plusieurs croyants. Et de plus en plus, ça va vraiment mal. Et c'est douloureux parce que j'avais apporté tout mon soutien autrefois à ce projet que je voyais grand au vu du programme qui m'avait été présenté. Malheureusement, on va de manipulation en manipulation, de mensonge grossier en mensonge grossier. Je suis fort étonné que les journalistes qui sont pourtant souvent très méticuleux dans les enquêtes se retrouvent aussi dans la manipulation. Non, il ne s'agit pas d'un quelconque. D'ailleurs, ce que vous appelez la conférence de presse d'IAIT est tout simplement un moment de manipulation. Vous voyez la manipulation par toi par an. Je vous explique parce que le programme FIFA Forward, qui est en réalité un programme jeune, existe depuis fort longtemps. Le Cameroun a été sélectionné parmi tous les pays de la CEMAC et bénéficie donc après avoir constaté. C'est-à-dire qu'on a constaté que M. Seydoux, qui avait géré cet argent-là il y a quelques années, l'a si bien fait, notamment en injectant ça dans la construction du centre technique. Déjà, vous avez vu et la FIFA a donc constaté parce qu'en réalité, l'objectif est de construire les infrastructures pour le football jeune. Donc, il ne s'agit nullement d'un quelconque audit de la FIFA. Vraiment... Non, attendez un peu. Vous n'allez pas nous faire comprendre que Samuel Etofi c'était un comédien. Nous avons appris et la mutation l'a relevé ce matin, que c'était après audit. Et on a prouvé que la gestion au niveau de la Fédération Cameroun était bonne. Et la FIFA a félicité l'AfricaFoot. Vous savez, c'est ça le danger au Cameroun. C'est-à-dire que les journalistes eux-mêmes n'informent plus réellement la population. Quand on parle d'audit, vous savez qu'il y a des audits qui ont été commis par la Fédération Cameroun de football. Depuis quand Eto'o est arrivé, il a dit qu'il fait des audits indépendants. On veut le résultat. On veut le résultat de cette audite. Non, il ne s'agit pas de ça. La FIFA, en réalité, nous donne son argent, comme c'est le cas pour le développement du football jeune, la construction des infrastructures qui vont favoriser et permettre que les jeunes puissent être dans les meilleures conditions en vue de faire émerger de nouveaux talents. Lorsque la FIFA vous donne cet argent-là, vous lui dites, on va faire ceci, on va faire ça. Et cela avait été fait à l'époque de ces Dumbumbu Djoia. Donc, quand ils sont arrivés, je crois que c'est d'ailleurs M. Benjamin Dijé Baloc, à l'époque, qui avait fait tout un exposé dessus pour dire, voici ce que nous allons faire, voici ce que nous avons déjà commencé à faire. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on donne cet argent. Et ce n'est pas sur la base d'un bon fonctionnement de la Fécafoude. Et c'est assez nouveau pour parler de mensonges, de manipulations. Oui, il y a toujours deux. C'est de la boulangerie, tout ça. Oh là là. C'est de la boulangerie. Oui, c'est de la boulangerie. Ce sont tous des pâtissiers. À la vérité, je crois que la Fécafoude a été troublée cette semaine par certaines révélations fracassantes de l'ancien vice-président. Vous savez que quand on nous a promis la transparence à la Fécafoude, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et justement, le vice-président en charge du domaine de marketing et communication avait demandé en son temps au directeur Benjamin Pondy, qui est en charge du domaine du marketing. Et il lui avait demandé le rapport, l'état des sponsoring et partenariats que la Fédération Camaroude de football avait bien voulu contacter avec certaines entreprises, organisations, notamment MTN sans publicité. Rien n'a filtré parce que ce directeur-là a trouvé qu'un vice-président de Sukhoi élu, même si pour M. Ito, il est le seul élu. Je l'ai entendu dire ça dans une vidéo. Il faut peut-être qu'il se réécoute. Il n'est pas le seul élu. Il y a un comité exécutif qui est élu. Il n'est pas le seul élu, M. Ito. Vous n'êtes pas le seul élu. Ses grands frères, vous n'êtes pas le seul élu. Donc, il faut respecter les autres. Je vous ai vu parler aux gens avec des mains dans les poches. Oui, vous êtes une icône. Sur ce plan, la personne ne peut discuter. Vous nous avez fait rêver. Vous avez fait des merveilles pour nous en termes de joueurs. Mais aujourd'hui, vous êtes manager. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont allés à l'école pour faire un certain nombre de choses. Vous devez vous entourer et bien vous entourer. Ça, je vous le dis depuis. Et de plus en plus, ça vous apporte tout ce que ça vous apporte. Vous avez suivi l'audio. Non, ça ne va pas à la Fécafoude. Qu'on ne vous menthe pas. Nous allons parler de cet audio. Il n'y a d'ailleurs personne qui peut me convaincre que ça va. Jalakouane parle de près de 10 milliards de dettes. Dans l'histoire de la Fécafoude, on n'a jamais eu ce scandale. Bon, si vous êtes transparent, là, on vient de participer à une Coupe du Monde. Il y a les frais de participation. Il y a d'abord les frais de qualification. Les primes de qualification. Les primes de participation. Qu'on reverse souvent aux états. Où en sommes-nous à ce niveau ? Il y a OneHourSport. OneHourSport nous donne véritablement combien. Où est le bus ? On ne le voit pas. MTN, on nous a... Le DDF, c'est-à-dire le directeur du football, M. Happy, est venu nous dire quelque chose d'extrêmement dangereux. Je ne sais pas comment les gens font. Comment ils regardent leurs enfants à la maison ? Et leurs épouses, quand ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Je ne sais pas. Qui dit que MTN donne 600 millions ? C'est fou ! Et MTN donne combien ? Mais à l'époque de CEDO, c'était 1 milliard 200 ou 300 millions. Et vous voyez que vous avez donc un étau qui arrive. On vous donne 600 millions ? Mais ils sont sérieux. Ils sont un peu sérieux. Donc, et pourquoi est-ce que... Il n'est pas arrivé que le contrat a été revu à la baisse ? Non, c'est parmi. Vous pouvez vérifier. Et le contrat existe. Qui ne croit pas... Vous voyez, on est en train de... On l'a mis dans une marmite d'eau froide. On a posé au feu. Il ne sait pas. Comme il n'a pas l'humilité de vouloir comprendre que ça ne va pas. Et de reconnaître que ça ne va pas. Chaque jour, il y aura un scoop sur lui. Merci. Chaque jour. Je vous explique ça pourquoi. Oui, je suis tombé. Il y a quand M. Samuel Eto'o décide d'organiser sa conférence de presse. En réalité, il va nous faire croire qu'il y a déjà la transparence à l'Afrique à foutre. C'est qui est faux. Et pourquoi vous le dites ? C'est une nébuleuse. Vous avez qu'à refaire ? M. Ndjalakouane était vice-président. En fait, je comprends. Une certaine opinion pense que Ndjalakouane est de la classe de ceux qui n'ont pas eu accès à la mangeoire. Les raisons pour lesquelles ils sont énervés. En tant que vice-président. Mais qu'est-ce que les gens appellent mangeoire ? M. Ndjalakouane était... Et toi, fermez les robinets. M. Ndjalakouane était... Lorsque ça ne va pas, même si c'est mon frère, même si c'est mon ami, je dois pouvoir dire que ça ne va pas. Et qui ne voit pas que ça ne va pas ? M. Ndjalakouane est de l'article 18. Les règlements de la FIFA qui sont assez clairs. M. Ndjalakouane est-ce que vous êtes sûr que vous parlerez de ces matruques ? Je ne vous ai pas donné l'autorisation. Il n'y a pas les gens de la FIFA. M. Ndjalakouane est-ce que ça dépend de votre modération ? On les a demandé de venir, ils ne sont pas venus. Et moi, j'ai toujours voulu un débat contradictoire avec ceux qui soutiennent de manière fanatique la Fédération Cameroulaise de football. Je dirais même des envoûtés. Parce qu'au niveau de... Dans les réseaux sociaux, ils vous créent de tous les noms. Ils disent que c'est parce que vous avez faim, c'est parce que vous chômez. Donc avant Eto, on n'existait pas. Mais c'est un incroyable dans ce... Ce n'est pas une chorale, Stéphane Edigui. Mais je veux donc qu'ils viennent ici. Et que Eto n'est pas là. Je veux qu'ils viennent ici. Vous les avez invités. Je veux un Ernest Obama, je veux un Benjamin Pondy, je veux un Blaise Juna. Je veux M. Ndjalakouane qui a décidé de se repentir. Je veux ces gens en face. On va gérer. Et le débat, c'est un effort pour que nous ayons un débat entre vous et ce que vous appelez ces gens-là. En attendant, nous allons repasser la parole à notre consultant, Pierre Blériot-Nyémèque. Pierre Blériot-Nyémèque Samuel Etoffis, le président de l'Africa Foot, a donc tenu une conférence de presse hier. Au cours de cette conférence de presse, je pense que c'était l'annonce forte. que la FIFA a estimé que la gestion du côté de la FEDE était formidable. Raison pour laquelle cette FIFA a octroyé 3,7 milliards à la FEDE après audit. J'ai peur de dire que Samuel Etoff vient encore de fermer la bouche à certains détracteurs. Je n'ai pas personnellement été autant insulté sur les réseaux sociaux que chaque fois que j'ai pris la parole pour donner ma position par rapport au management de M. Samuel Etoff à la tête de l'Africa Foot. Je vous ai dit quand même que j'ai vérifié quelques profils des gens qui m'insultaient. Et parmi eux, il y avait par exemple une dame qui tenait un bar en bas de maillot, ainsi de suite. Bon, mais attends, c'est une activité. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une activité. J'ai compris qu'en fait les gens projettent leur mal-être sur les autres. Projettent leur mal-être. Ce qui revient, pour résumer toutes les injures, déjà l'injure c'est une incapacité à raisonner, mais ce qui revient souvent, c'est aigri, jaloux. Oui. Je n'ai jamais été joueur de football, même quand j'étais enfant. Donc nous n'avons pas eu les mêmes cursus. Il faut avoir des intérêts communs pour se jalouser. Et comme enseignant, je ne pouvais pas rêver d'avoir 200 millions le mois. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Donc les professions que j'ai faites jusqu'à présent ne me prédisposaient pas à être milliardaire. Si j'avais été joueur de football comme Alexandre Son, j'aurais voulu me comparer à Eto'o en matière d'argent. Ce que j'ai fait, et ce que je fais, les gens disent que je le fais bien. J'ai fait beaucoup d'enfants, et je les ai bien faits. D'autres sont d'ailleurs en téléchargement. D'autres sont en téléchargement. J'ai épousé beaucoup de femmes, et je l'ai bien fait. Maintenant j'ai conduit bien ma propre vie. Et je crois que pour ceux qui connaissent ma vie privée, c'est un modèle de réussite. Je n'ai donc pas besoin d'aller jalouser un tel ou un tel autre. Quand je l'ai dit, je veux que la masse qui est payée pour insulter les gens sur les réseaux sociaux comprenne deux choses. Première chose, ne m'aignez pas à la télé pour se faire aimer. J'ai déjà 14 enfants qui m'aiment. Je ne suis pas là. Il y en a qui me disent, je t'aimais beaucoup avant. Je ne suis pas à la recherche de l'amour. Ne m'aimez plus. Est-ce que c'est clair ? Donc ne vous gênez plus. Maintenant, il y en a aussi qui ne procèdent pas des menaces. J'aime dire à ceux-là, que ce n'est que sur les réseaux sociaux que quelqu'un peut me menacer. Parce que si j'étais intimidable, ce n'est pas eux qui allaient m'intimider sur les réseaux sociaux, mais c'est les ponts de l'Afrique à foot qui allaient m'intimider. Mais je ne suis pas intimidable. Et là-bas où on intimide des gens, on sait que je ne suis pas intimidable. Maintenant, je reviens pour... Bon, je voulais justement dire que sortons de ce schéma et revenons à l'actualité. Non, il fallait clarifier cette petite chose. Oui, vous avez choisi prise au point. Oui, vous savez, on en est arrivé au point où même un collaborateur peut prendre la parole et faire des sorties de piste. Alors qu'il voit visiblement que c'est la cour de récréation qui nous mélange. Parlons de la conférence de la sortie de Samuel Eto'o hier. J'ai appris les métiers de la communication. J'ai eu le bonheur d'étudier et de lire. Celui qui a conseillé à Samuel Eto'o de faire la sortie d'hier lui a donné un très mauvais conseil. Et pourquoi? Si vous appelez le village et le village se réunit pour leur dire... Je vous ai tous appelé pour vous dire que le jour s'est levé. Ça va traumatiser le village. Ça va, je vais être sérieux. Voilà. Voilà. Parce que 114 pays ont eu la même prime et certains ont eu une prime supérieure à celle du Cameroun. Seul au Cameroun a fait une conférence de presse. Mais ça se comprend pour ceux qui n'ont pas fait le métier de la communication. Celui qui a conseillé à Samuel Eto'o de faire cette sortie, voici ce qui s'est passé. Il lui a dit qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Il faut communiquer en ce moment. Et c'était un mauvais conseil. C'est mauvais. Donc, il est allé communiquer sur une lapalissade. Un truisme. Pour ceux qui comprennent le français quand il est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il est allé dire aux gens le matin que le jour s'est levé. Parce que N'Diola avait reçu cet argent déjà. Il n'y a pas eu de conférence de presse. Il n'y a pas de conférence de presse pour dire que quelqu'un vous a fait un don. Bon, peut-être que Samuel Eto'o est dans une logique de transparence. Non, 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 non. Et en tant que non, non, non. Je dis que ce n'est pas cela qu'il fallait dire. Et en plus de cela, on a dit un mensonge. Pourquoi on a... Quand vous communiquez, soyez clair. On a dit qu'après avoir audité la FIFA Foot. Les gens, la FIFA fait trois jours au Cameroun, je crois. Vous pensez qu'on puisse auditer la FIFA Foot en trois jours? En trois jours. Mais comment... Pourquoi les Camerouns? Bon, vous qui le critiquez souvent, pour vous qui avez les mémoires, en fait, le cerveau est un peu bas. Il ne faut pas entrer dans le débat des gens qui réfléchissent. Non, non, il ne faut pas. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Bon, vous êtes dans la racaille là-bas, faites ça entre vous. Mais est-ce qu'on peut auditer la FIFA Foot en trois jours? En trois jours. La FIFA est venue se rassurer que l'argent qui avait été donné à N'Joya a effectivement été utilisé pour la cause indiquée. Un point, c'est tout, ce n'est pas ça à nous dire. Et quand on vient donc dire les choses comme ça, nous qui avons fait l'école, qui avons étudié, avons lu, vous commencez à nous dire, et même certains journalistes, parce qu'ils ont faim. Parce qu'il faut peut-être être honnête. Vous savez, moi j'attendais à Wana ici, je crois qu'il viendra finalement. Mais je sais pourquoi il ne vient pas. Il ne faut pas mélanger tout ce qui parle à la télé. C'est la cour de récréation qui nous mélange, mais sinon chacun connaît sa classe. Non, il ne faut pas mélanger et dire que tel était à l'enfant. Non, non. Il y en a qui sont patrons d'entreprises et que vous voyez parler là. Il y en a qui ont des emplois, beaucoup d'emplois. Donc, il ne faut pas continuer d'entourouper les gens. On est venu nous dire à une conférence et à la scientifique que le jour s'est levé. On savait déjà que le jour s'était levé. Donc, où était l'urgence de venir nous dire une telle chose ? Donc, de telle chose, on va continuer de les combattre. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous êtes sur la bonne voie et qu'on vous combat, si vous vous quittez la bonne voie, vous regretterez le moment venu. Moi, j'ai tout mon temps et toute ma patience. Je vous donne jusqu'en fin 2023. Tout ce que j'ai prédit va arriver à l'Afrique à foot. Et donc, c'est vrai que les petites gens n'auront pas l'humilité de venir dire qu'adonnent, ils avaient vu ça avant nous. Mais c'est ça le génie de l'intellectualité. Vous voyez avant, c'est un peu comme si vous faisiez de la sorcellerie. On voit ce qui va arriver. Un enfant qui dit que ses parents ne vont pas dormir pendant toute la nuit doit faire confiance à la force de ses poupières. Que d'adage ce matin. Que de sagesse ce matin. Pierre Blériot, Ognemec, merci pour cette intervention. Je réitère que cela devait être le sujet majeur de ce jour. Malheureusement, du côté de la Fédération Cameroun de football, on n'a pas voulu envoyer un intervenant. Mais nous, nous allons continuer à édifier les téléspectateurs. Et ici, à Info TV, nous sommes ouverts pour tout débat avec qui que ce soit. Lorsque nous avons dit cela, permettez-moi de prendre un autre verre d'eau. Tous les matins, lorsqu'il est 10h, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. À un moment donné, nous nous arrêtons pour la dénonciation. Il s'agit de ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, en l'absence de Bernardo, nous sera livrée par Pierre Blériot. Alors, la dénonciation de ce matin, c'est véritablement une dénonciation, et pas un Congo, ça. C'est que Ruben Oumniobé, le père du nationalisme camerounais, Poundol, Poundol, est mort en 58, le 13 septembre. Il a été lâchement assassiné par l'armée française, et puis enterré dans des conditions exécrables à Ezeka. Ezeka est dans le département d'origine de Ruben Oumniobé, dans le Nyon Éterie. Le maire actuel d'Ezeka, se fondant sur un décret du chef de l'État, autorisant à baptiser les places publiques par le nom des nationaux, a écrit au préfet d'Unyon Ékele, pour solliciter que la nouvelle place des fêtes d'Ezeka porte le nom de place des fêtes Ruben Oumniobé, en se fondant sur le texte. Le préfet a répondu au maire en disant qu'il y a un autre décret d'application qui devrait accompagner le texte, et en l'absence de ce décret d'application, il lui dit de sursoir à l'idée de baptiser la place des fêtes des Ezeka avec le nom de Ruben Oumniobé. Je dénonce cet état de choses, et je demande à la grande communauté Bassah Batimpo d'écrire au chef de l'État, pour que ce soit le chef de l'État qui dise que le nom, la place des fêtes de Nyon Ékele ne devra pas porter le nom Ruben Oumniobé. Le préfet ne peut pas porter ça sur lui, c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter. Alors l'élite Bassah Batimpo, si on peut arriver à ce point-là, on n'a même pas demandé à Yaoundé. Faut-il le rappeler pour ceux qui ne savent pas, Ruben Oumniobé était haut fonctionnaire, il a travaillé au ministère des Finances et autres, ici à Yaoundé. Il a été ce qui peut être comparé aujourd'hui à un délégué départemental. Peut-être des gens le présentent seulement comme un makisar. Si donc, dans son village, au moins là-bas caché, parce qu'Ezeka n'est même pas connu, une place de fête ne peut pas porter son nom, qu'on dise ça clairement, et que le grand groupe Bassah Batimpo en tire toutes les conséquences. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Yaoundé pour son regard sur cet état de choses. Ruben Oumniobé qui a été un grand nationaliste. Est-ce que c'est trop demandé que de faire en sorte que la place d'Ezeka, d'où l'été originaire, porte la place de fête, porte justement son nom ? Moi déjà, à l'école primaire, j'ai appris que c'était l'un des combattants, les principaux pour la libération. Vous êtes sûre qu'on vous a appris cela à l'école primaire ? Moi, on m'avait appris à l'école primaire que Ruben Oumniobé était à Makisa. Ah non, moi, je pense que, parce que peut-être, mais peut-être il y a une confusion entre les livres extra-scolaires et les livres au programme. Mais dès la tendre enfance, j'ai su, j'ai toujours su et j'ai toujours appris que Ruben Oumniobé a été l'une des figures majeures de la lutte pour les indépendances. Donc, je me dis, un monument comme celui-là, une icône comme celle-là, devrait être célébrée, être matérialisée quelque part. Maintenant, comment et où ? Il y a sûrement beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et je suis vraiment mal placée pour dire qui, où est-ce qu'on devait mettre le monument et par qui ça devrait se faire. Alors, on voulait juste baptiser la place des fêtes d'Izéka, c'est-à-dire la place des fêtes Ruben Oumniobé. Et le préfet d'Unyon Ekele estime que cela n'est pas possible. Moi, je pense qu'il a un avis. Il faut d'abord le respecter. Et maintenant, il faut s'asseoir et s'entendre. Il y a des arguments qui prônent, il y a des arguments qui émergent. Il y a des gens qui peuvent convaincre les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais le même avis. Dès qu'il y a cinq personnes et même deux seulement, il y a des avis divergents. Et comme je dis, c'est des compromis après avoir discuté, après avoir échangé et surtout, surtout, après avoir mis en première place cette icône qu'on défend. Parce qu'en fait, on le fait pour qui ? Est-ce que c'est pour défendre sa mémoire ? Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que les gens doivent s'asseoir avec tous les protagonistes, toutes les parties prenantes, et puis discuter. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'auront pas le même avis, mais il y aura un avis qui va primer, un compromis, et ça va aller. Nous sommes d'accord pour les compromis, mais nous refusons les compromissions. Oui, effectivement, c'est bien dit. C'est si bien dit. Muriel Andier, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte que nous ayons ce genre de débat dans des pays sérieux ? Des icônes, comme disait madame tout à l'heure, qui ne sont pas célébrées. Ça dérangerait qui ? Que la place des fêtes des Eka puisse porter le nom de Ruben Oumiobe ? Ou même la poste centrale à Yaoundé puisse porter le nom de Ruben Oumiobe ? Ça dérange fondamentalement quelqu'un ? Il faut dire que c'est quand même regrettable. On a beaucoup d'icônes comme ça qui ne sont pas célébrées dans notre pays, mais qui parfois sont même célébrées ailleurs. Moi, je me dis, en 2023, on n'a pas un monument qui matérialise Ruben Oumiobe parce que l'histoire a été un peu mitigée, comme la dame l'a un peu dit. Nous, on parlait d'un maquisard. On n'a pas eu l'image du personnage autrement. Et pourtant, c'est une figure emblématique qui a contribué à la libération du Cameroun. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de dire que le préfet refuse. Blerola s'est bien dit, c'est trop lourd, le préfet. Vraiment, le préfet lui-même, peut-être que depuis avant d'être le préfet, il s'est demandé pourquoi jusqu'à présent, il n'y a rien qui matérialise Ruben Oumiobe ? Sauf que maintenant, ça va tomber sur lui. Le gars dit que non, vraiment, le texte doit être accompagné. Dans notre texte, il veut se protéger. Est-ce que le préfet a peur d'un certain nombre de représailles ? Il n'est pas prononcé le mot « peur » ou « représailles ». Je dis, le préfet... Mais c'est comme si le préfet ne veut pas... Le préfet fait l'administration. Il faut un texte qui accompagne l'autre texte. Donc le préfet n'a pas... Il sait quelles sont ses compétences, quelles sont ses forces. C'est trop lourd pour lui. Je pense que la procédure peut être faite autrement pour que cela puisse aboutir. Mais c'est quand même regrettable parce que, je dis, en 2023, nous avons beaucoup d'icônes comme ça qui ne sont pas matérialisées dans notre pays. Il faut se dire que notre histoire peut être finie par nous rattraper à un moment donné. Mais si possible, il faut que la communauté s'y prenne autrement. Et lorsque le OK sera donné par qui de droit, je pense que le préfet n'aura pas de problème. Le préfet, en fait, n'a pas de problème. Sauf que des charges lourdes comme ça, il ne peut pas les porter. Tout simplement, je pense. Merci beaucoup pour votre point de vue, aux allures d'éclairage. Stéphane Edigui, des nationalistes qui ne sont pas reconnus au Cameroun. Pourtant, ailleurs, ils sont reconnus. Un jour, il y a pratiquement trois ans, j'étais à Paris. Et cela a coïncidé avec la célébration. Je ne sais pas comment, j'oublie un peu comment ils appellent ça là-bas, la France. Bref, de ceux qui ont combattu pour la France. Et c'était un événement extrêmement émouvant. C'était à côté des Champs-Élysées. Il y a un grand monument de ce côté, j'oublie encore le nom. On va m'aider là tout à l'heure. À côté des Champs-Élysées, il y a un grand monument là. On rend hommage à ceux qui ont combattu pour la France. Et ce jour-là, il y avait le fils du général de Gaulle. Le petit-fils. Le petit-fils du général de Gaulle. Qui était mis en exergue. On rendait les hommages à son grand-père. Je vous assure, Stéphane Edigui, j'étais à Paris. J'assistais à cet événement. J'avais une forte émotion lorsque le président de la République a pris la parole pour rendre des hommages au général de Gaulle. Et à l'endroit de tous ceux qui avaient combattu pour la France. Toute la France s'était arrêtée. Au Cameroun, pourquoi nous refusons de le faire ? Je voudrais déjà dire merci à Ablériot. Qui me donne l'opportunité aujourd'hui de parler un tout petit peu du mouvement Let Protect. Que les gens ne comprennent pas. Protégeons nos étoiles. Les gens pensent que c'est du griotisme derrière certaines stars de football. Que non. C'est un projet bien pensé. Et même d'abord pour ceux qui ont servi ce pays sur le plan politique. Parce que Ruben Oumniobé, il faut le dire, c'est un leader, c'est un homme d'État. C'est un visionnaire. C'était le messager, d'où le pondole. C'était un nationaliste. Je crois que l'affaire ne devait pas être gérée dans un département ou même dans une commune. Ruben Oumniobé est un patrimoine commun. En réalité, je suis fort. J'ai toujours été, je me suis toujours posé cette question dans notre pays. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on est l'avenue Kennedy ? Kennedy a fait quoi au Cameroun ou pour le Camerounais ? Qu'est-ce qui peut expliquer que le plus grand lycée au Cameroun soit accordé, soit dédié à un français appelé Leclerc ? Qu'est-ce qui peut réellement expliquer que dans ce pays, on ne célèbre pas, on ne magnifie pas ceux qui ont fait de grandes choses pour notre pays ? Vous savez, une fois, je me demandais pourquoi on dit palais de sport de WADA ? WADA signifie quoi dans notre histoire ? Alors qu'on a eu les Bessalat, les Ndungwe Banga, les Mbappé, les Mbappé, l'épée et, bon, c'est vrai qu'on m'appelle l'épée au moins sans stade, les Roger Mila, les Abega. En fait, pour moi, il ne faut pas attendre que c'est ce qu'on m'appelle. Quand vous dites même que le pépé est en stade, c'est vraiment en stade, ça ? Bon, je veux dire que lui au moins, il y a quelque chose de visible. Donc, vous avez des quartiers, des cafous, cafous, caca, cafous, j'ai raté ma vie. Vous allez vous demander si sérieusement, dans notre pays, l'objectif de nos gouvernements n'est pas en réalité de ne pas donner des référentiels, des références et des modèles à nos jeunes gens. Vous comprenez ? Parce que, comment, vous avez pris un bon exemple tout à l'heure, mais en France, il y a le Panthéon. Là-bas, toutes les icônes sont représentées. Chez nous, malheureusement, on cherche à faire oublier ce qui a marqué l'histoire de ce pays. Je pense que le maire a juste suscité un débat. Parce que ce n'est pas Ezeka que le Pondol doit être honoré. La place du 20 mai doit être appelée place Ruben ou Mnobé. Vous devez d'abord nous enlever l'avenue Kennedy là. Vous mettez Ngo Sodine ou Douala Mangabel. Non, non, vraiment, je ne comprends. Vraiment, Kennedy, avec tout le respect que j'ai pour les États-Unis, qu'est-ce que Kennedy a fait pour le Cameroun ? Qu'est-ce qu'il a réel ? Pourquoi on est comme ça ? Pourquoi on est toujours colonisés ? Pourquoi on est comme ça ? Vous avez des stades là. A Olembe, le stade a été construit. C'est le stade. On va appeler ça comment ? A Pouma là-bas, le stade de Pouma. Pourquoi ces stades là-là ne sont pas expressément nommés ? Donc, et que l'on est dans un tel environnement ? Ça laisse libre cours à certaines déviances. Les enfants commencent à se dire que ça ne sert à rien d'être un héros. Parce qu'on ne sera pas célébré, même après notre départ sur la terre. Il faut urgentement que dans ce pays, qu'on y pense sérieusement. Ce n'est pas seulement Oumiobe. Je parle du sultan Boubou Njoïa. En fait, le Rouen Njoïa, le tout premier. Vous avez Martin Paul Samba. Vous avez les moumiers. Vous avez en fait... Les charlatans. Les charlatans d'Angana. Toutes ces personnes et personnalités qui ont marqué notre histoire. On peut aussi mettre à Yidjo. Pourquoi pas ? A Yidjo, mais mon Dieu, A Yidjo, c'est vrai que on l'a toujours considéré comme complice des colons. Mais A Yidjo, ce qu'il a fait pour notre pays, ne peut pas être effacé. Comme ça, il a fait des choses. C'est vrai que lui l'a dit à un stade. Stade Amadou, A Yidjo. Est-ce qu'elle est vraiment clarifiée ? Il faut penser... J'ai l'impression, par un moment, c'est comme si certains ne veulent pas appeler sa stade Amadou, A Yidjo. Amadou. Vous avez un monsieur comme Marc Dillianfoué qui est mort pour le Cameroun, en plein stade. Il y a quand même une rue. Une rue, la rue Marc Dillianfoué. C'est officiel ? C'est officiel déjà ? Ou alors c'est nous qui avons forcé ? Bon, je n'en sais rien. Donc vraiment, il faut que dans ce pays, on soit un peu plus sérieux. Merci beaucoup. Et ça, c'est mon crime. Pierre Blériot, Niemèque, Robben Omniobé, sur la table ce matin. Et de manière générale, les nationalistes au Cameroun, qui ne sont pas célébrés, cela a-t-il une explication sur le plan politique ? Oui, bien sûr, bien sûr. La défaite a été celle des nationalistes et l'histoire est racontée par les vainqueurs. On a remis l'indépendance entre guillemets à ceux qui n'en voulaient pas. Et il souffre du syndrome de Rebecca. Vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est qu'il croit tout le temps que si le nom d'un nationaliste a quelque... Celui-là viendra les hanter, les tuer. Donc, ça fait que ces noms font peur, en fait. Oui, ces noms font peur. C'est facile de mémoire. Non, ces gens les hantent, en fait. C'est vrai que lorsque nous célébrions le cinquantenaire de l'indépendance, le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, avait fait un discours pour moi qui restera historique. Mais j'avais eu un problème. C'est que le président de la République, à un moment donné, a rendu hommage à ceux qui ont combattu pour cette indépendance. Mais il n'a cité aucun nom. Oui, mais je vous parle du syndrome de Rebecca. Cité, c'est non seulement, peut faire que quelqu'un tombe. Bon, ce que je demande, j'ai demandé aux populations, aux grands groupes communautaires, Bassabatim, pour décrire aux chefs de l'État. Aux populations des Écas, je leur demande de commencer à appeler cette place, la place Ruben Oumniobé. C'est tout. Vous savez, quand nous appelons la rue, c'est pas sûr qu'il y a un texte. C'est comme Adriel dit. OK. Et si nous étions des esprits suffisamment libres, on n'aurait même pas besoin de décret. On refuserait d'appeler Avenue Kennedy, Avenue Kennedy, parce que les Américains ne peuvent pas baptiser une rue là-bas. A rue Characan. Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, cette forme d'auto-vassalisation, si nous étions des peuples matures, vous voyez, si quelqu'un décide de changer les noms de vos enfants, un exemple, vous voyez, ça n'est pas imaginable. Imaginons donc qu'une femme décide de changer le nom de votre enfant et qu'elle lui donne le nom de son coupère. Vous continuez d'appeler votre enfant par le nom que vous avez donné à votre enfant. Vous n'avez quand même pas dans votre bouche appelé votre enfant par le nom que lui a donné votre nom. Donc, on n'a pas seulement de maturité. En Chine, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas arriver en Chine et vous trouvez qu'il y a un Indien qui porte... Non, non, ce genre... Donc, les peuples matures résolvent ces problèmes, je dis, aux populations d'Ezeka. Commencez à prendre la moto... Il n'y a même pas de taxi à Ezeka, ça, il faut aussi le savoir. Mais quand vous prenez la moto, dites, je vais à la place des fêtes Ruben ou Myobé. Le professeur ne va pas venir arrêter ma bouche pour dire ça. Ne dites pas ça. Bon, tout le monde va appeler ça la place des fêtes Ruben ou Myobé. Ce sera donc des fêtes, la place des fêtes Ruben ou Myobé. Je sais que le maire soit un peu courageux, qu'il met une pancarte, je ne sais pas moi, une plaque là-bas, place Ruben ou Myobé, c'est tout. Le professeur me demande qu'on enlève. Non, on aura moins de faire. Non, mais tant qu'on enlève, moi, je souscris à cette idée. On va enlever. Mais les gens sauront que c'est la place des fêtes Ruben ou Myobé. Et encore, c'est un maire, PCRN, la cabrale où vous voulez demander au maire d'entrer en rébellion. Quelle rébellion qui n'a pas rébellion encore que le chef de la ville. C'est le préfet. C'est lui, oui. C'est le maire, je veux dire. C'est le maire qui donne les noms aux places. Ce n'est pas parce qu'on a inversé les choses chez nous. Donc, monsieur le maire, les populations, quand j'arriverai à Ezeka, je vais appeler cette place-là place des fêtes Ruben ou Myobé. Certement. Je vais appeler, je pense qu'il faut tout. Oui, 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 oui. Non, le consensus. Oui. Le préfet, lui-même, quand il ira là-bas, il entendra les gens appeler Ruben ou Myobé. Mais non, ça peut payer, c'est vrai. Ça peut payer. Non, non. Mais je l'avais toujours. Il n'y a rien de frontal, il n'y a rien de frontal. On appelle seulement la place Ruben ou Myobé. Le problème, c'est qu'on a dit on veut une plaque. Non. Et puis l'autre, on vient qui a accadé. C'est une image qui n'est pas belle de l'autre. Quand vous arrivez à Maquepé, petit pays, on l'appelle rond pour un petit pays. Petit pays n'a obtenu aucune autorisation. Voilà, il y a même carrefour Kameni. Voilà, carrefour Kameni. Bon, quand vous avez un carrefour qu'on appelle la Yaoudi, carrefour Kaka. On dit quand même ça. Même les gens qui viennent d'ailleurs entendent dans les taxis. Mais c'est terrible. Carrefour Kaka. La première fois que j'ai entendu ça, je suis tombée, c'était renversant. Mais personne n'est allé interdire cette appellation. Donc... On dit carrefour Kaka aussi. Carrefour Kaka. C'est pas tous les gens. Est-ce que... Vraiment, il faut trop bordel. Trop bordel. Donc, commencez simplement à appeler la Zouroula. Tout s'appelait. À place de fête, Ruben ou Myobé. Moi, je crois que... On va lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour au perfecto, chapeau à Niemèque et qui est cohérent dans ses dires. Par contre, je suis un peu très embêté par des Camerounais. Bon, il parle de Njala Kwan ou encore certains présidents des clubs. Pourquoi c'est quand ils sont en désaccord avec le papa et qu'ils viennent dénoncer cet art ? Le papa ne serait-il plus docteur ou encore le messie? Prié de rediffuser les anciennes sorties des Digi sur les plateaux quand il était encore aux affaires. Et je suis sûr qu'il a rédigé une lettre au papa comme elle l'a fait un parlementaire. Mais malheureusement, il n'a pas eu le même résultat. Saïd et DiCaprio depuis Garoua. Oui, voilà un monsieur qui ne s'assume pas. Il s'appelle Saïd DiCaprio. Nous, on s'appelle Edi, il s'appelle Saïd DiCaprio. Mon cher ami, j'assume tout ce que j'avais autrefois dit. Mais dans cette notion-là, je dis encore, je suis parti sur la base d'un pacte à Sumsevanda. On s'est accordé qu'il respecte ton programme. Il n'est pas en train de le faire. Je ne peux pas continuer à le soutenir. Même vos créposes, quand vous prenez une femme, vous l'épousez pour un certain nombre de choses, si vous en savez qu'elle devient infidèle, vous divorciez. Mais quel est ce... J'ai essayé un pacte de sang avec vous. Il n'y a même pas avec vous. Écoutez-moi déjà. Donc, tout ce que Samuel est tout fait, même s'il fait mal, je dois accepter parce qu'avant, j'étais d'accord. Mais il me parle des correspondances. Saïd DiCaprio. Mais monsieur Saïd DiCaprio, faites attention. Demandez à Samuel et tout. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui. C'est lui qui est venu vers moi. Calmez-vous. Et on est allé sur une base. Vous faites bien. Vous faites des choses pour la République. Je suis avec vous. Je ne veux pas de travail d'Eto. Demandez-lui si mademoiselle il a donné 5 francs. Je ne lui ai jamais demandé quelque chose. Tout ce que je demande à Eto, à mon compas Kriot, à cette star que je protège parce que la protection, ce n'est pas le kriotisme. L'État est en charge de la protection des citoyens. Mais si vous êtes délinquant, on vous met en prison. Merci beaucoup. Bonjour El Perfecto. Impeccable. Il n'y a même que beaucoup de respect pour ses analyses pertinentes. Eto est un mytho. J'ai l'impression qu'il est le cousin de Camteau qui embarque les Camerounais faibles d'esprit. Je suis également désolé que la plupart des journalistes aux 237 enfin sont payés pour désinformer le peuple. En ce qui concerne les nationalistes qui sont morts pour le Cameroun, mon pays est une curiosité planétaire. Mais à côté, nous avons un lycée général Leclerc, Avenue Kennedy, le Camerounais adore la colonisation. Claude Diego, Athènes, Grèce. Ah oui, c'est un message qui est le plus 30 du côté de la Grèce. Autre message. Pour ce qui est de... Vous voyez, on arrive dans nos universités. Est-ce que vous pouvez imaginer... On est Amphi 700. En Europe, on donne ces noms-là à certains professeurs. Vous imaginez que Bepoum, qui a marqué l'université, n'est pas un amphi qui porte son nom. Les Joseph Ouna, les Camtou, et tous ceux qui... En fait, moi je parle des les Mononjana, les... Tous ces gens qui ont... Marcel Thoua, qui ont marqué l'université. C'est quoi Amphi 700? Amphi 200? Amphi 1000? Ça vous coûte vraiment quoi, chers vous qui êtes à l'université? Je suis choqué parce que c'est à l'université qu'on pense. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous ne réfléchissez pas dans ce sens? Merci Stéphane. Bonjour parfait, le sac de modérateur. Sacré Blériot, l'art du discernement. Chapeau grand frère. Eto'o est dans l'éto'. Il y aura de la rime. Décidément. Bonjour monsieur Haïssi. Sur la dénonciation de ce matin, je voudrais demander à monsieur Niemek de nous expliquer pourquoi dans tous les pays bassa, batimpo, il n'y a pas de route. C'est une construction savamment montée pour punir ce groupe d'avoir osé affronter les français. Ce n'est pas pour une simple place de fête qu'aujourd'hui, le régime néocolonial va céder au désir du peuple camerounais. Bonne émission. C'est Alino de Mimboman. Autre message de ce jour. Bonjour. Perfecto, je demande chaque jour à monsieur Niemek de nous parler de bel Joseph Antoine et des mois après sa nomination. C'est Landry et Choum et Choum Je vous emmène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut, salut, le plateau. Oui, perfecto. Le plateau est tendu ce matin. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Quand c'est bien préparé et bien fait, pour la seule fois, c'est suffisant. À quoi servira le deuxième ? Moi, je vais demander à Muriel de dire aux filles de souvent vérifier la date de péremption des rouges à lèvres parce que ça donne... Oh là là, je ne vais pas lire ce qu'il a écrit. S'agissant de la dénonciation, pourquoi vous êtes surpris de cette situation des écarts ? Voilà à Yaoundé un pavillon qui portait le nom... Mon ami, moi, je ne peux pas lire ça. Monsieur de Ouagadougo-Pol. Et je saute. Moi, je vais voir mes enfants grandir. Bonjour. Si nos nationalistes ne sont pas célébrés au Cameroun, c'est parce qu'on a encore affaire à un régime ni au colonialisme. A Médé, ni à Mec, depuis d'où à la Amoutre, certains campus portent les noms des grands professeurs. Autre message. Bonjour. Bonjour le bari-centre des modérateurs. Que N'Yemec laisse notre papa être tranquille. Moi, je suis proche des footballeurs des D1 et aucun d'eux ne se plaint de paiement de leur bien-être. Tous sont satisfaits parce qu'ils vivent aujourd'hui. J'ai comme l'impression que N'Yemec a des rancunes avec une certaine personne dans l'entourage de Samuel Eto. Suivez mon regard. N'Yemec, c'est Walter Rimm qui envoie le message. Alors, nous allons prendre d'autres préoccupations. Je cherche les messages où on parle. Alors, je tombe sur celui-ci. Bonjour les lions du micro. Pierre Bluriot, il y a 14 enfants qui t'aiment. Sans oublier beaucoup de femmes. Si chaque homme épousait beaucoup de femmes, c'est que les femmes ne souffrent pas. C'est Rodrigue Tchoujeu, baganté de luxe. Voilà, bon anjo. Bonjour, parfait. La FIFA n'octroie pas son argent. Au hasard, un audit a été commis. La FIFA n'est pas un dépotoir des soi-disant intellectuels en malheur repère. C'est Abiga de Yagundi qui envoie le message. Bonjour à vous en studio. Pour la dénonciation, c'est vraiment honteux. Comment expliquer que le pavillon Victor et Poupa, je revois mes enfants grandir. Bonjour, perfecto. Il nous faut un dictateur comme Poutine dans ce pays. Autre message de ce jour, les grands enseignants je ne sais pas ce qu'ils disent. C'est Mbom Emmanuel. Je n'arrive pas à bien comprendre ce que vous dites. Je vous emmène au 243. C'est la RD Congo. Bonjour, le big parfait et à ton panel. Ça me fait mal qu'on arrive à réduire Ruben Omniobé à une localité alors que par exemple, l'avenue principale de la ville de Douala est appelée avenue générale de Gaulle. Qu'a fait De Gaulle pour le Cameroun ? Le plus grand lycée est le lycée général Leclerc. Qu'a fait ce type pour le Cameroun ? Dès que j'arrive au Cameroun, l'avenue Kennedy pour moi s'appellera désormais avenue Charlatangana. Sankara disait « La colonisation mentale est la plus souple, la moins coûteuse et la plus efficace. » C'est Patrice. C'est Patrick de la RDC. Je vous amène du côté du plus 33. C'est Paris. Paris est représenté dans ce matin. Bonjour, espace miné à tout le panel. Excusez-moi de revenir sur la préoccupation d'hier. Au tonton bleu au Saint-Dignan lorsqu'on arrive dans certaines administrations corrompues, les Carbonnais sont pressés de payer devant ce qu'ils ne veulent pas et qui n'ont même peut-être pas de quoi encourager cette corruption. Nous sommes même quel peuple ? Mon Dieu, je me rappelle en 2021 pendant la période du Covid en prenant le vol à Paris pour Libreville avec mon test qui est valable 48 heures. On me dit même si ton test est valable arrive à l'aéropole de Libreville tu payes de nouveau 20 000 pour faire le test. Nous étions en rang beaucoup étaient pressés pour payer les 20 000. Je pense si on disait même 50 000 beaucoup auraient payé. Cette somme à mon tour j'ai dit je ne paye pas en me disant si nous tous on refuse de payer ces 20 000 est-ce qu'ils vont nous mettre tous dans un vol pour nous faire retourner. Non, je n'ai pas payé. Ils m'ont fait sortir de l'aéroport. Deux fois, la révolte est une petite idéologie. Blurio a le droit de dire non, nous ne sommes pas un peuple. Autre message ce matin. Bonjour la SANA d'un modérateur. le front anti-étau est en place. C'est quoi cet acharnement ? Chaque jour l'Afrique à foot est-elle un état ? Elle représente quoi ? Pour que vous y consacrez autant de temps les vrais problèmes du pays, vous ne les évoquez pas. merci beaucoup. Autre message ce jour, c'est Franck de Balmayou qui envoie le message. Qu'est-ce qu'il dit ? Sacré Blériot. Oh, oh, ayop, ayop, ayop. Félicitations monsieur Niemek. Incroyable. Espace mini. Bonjour Perfecto, nous sommes dans un pays où l'on célèbre les cancres et déshonore les valeurs. Un préfet qui ne produit rien dans ce pays qui n'est autre qu'un gros consommateur fut-il nommé par le chevalier l'État ne peut pas se permettre de prendre une aussi lourde décision qui pour moi devrait être une volonté collective. Omniobé a versé son sang pour la liberté de ce pays dont profite que ce préfet aujourd'hui honte à lui. Je profite également pour dire à ceux qui critiquent à tort ou à raison en longueur de journée Samuel Eto'o de critiquer également le ministre des Travaux publics avec la même hargne. Nous aurons des routes et le développement suivra. C'est Cyril Adouala qui envoie le message. Bonjour le panel. Une fois de plus, merci. Le grand flèbre pour sa pertinence. L'administration actuelle est la suite de celle de la suite des colons dont ceux qui prennent comprendront. C'est Eva depuis Douala qui envoie le message. Avec votre permission, je vous amène au 241. C'est le Gabon qui est dignement représenté ce matin. Bonjour parfait. M. Pierre Glorieux a totalement raison. Quant à ses détracteurs qui ne veulent pas comprendre ni voir la vérité en face, je lui conseille de ne même plus leur répondre car ils ne valent pas la peine. Il doit plutôt rester concentré sur son travail que j'aime particulièrement. Si cet homme aurait été Gabonais, il aurait été reconnu à sa juste valeur. C'est Meba depuis Libreville. Je prends notre verre d'eau. De lundi à vendredi 10h-11h52, c'est la mort de l'audience en télévision en Afrique au sud du Sahara. L'émission c'est Espaces minés, une affaire des démineurs. Ce matin, nous allons faire un tour dans le monde des écrivains avec une interrogation. L'écrivain vit-il encore de son art dans notre pays le Cameroun et même ailleurs ? Que pensez-vous des écrivains en ce moment dans notre pays et dans bon nombre de pays africains ? Je vais d'abord passer la parole à l'écrivaine qui est sur ce plateau pour qu'il nous donne son avis de manière très claire. Lorsqu'on choisit l'écriture comme métier, est-ce qu'on peut vivre de cet art ? Il faut reconnaître que l'écriture pour ceux qui la font vraiment de façon passionnée n'est pas là surtout dans notre contexte ne nourrit pas son nom. Pourquoi ? Parce que regardez le commun des Camerounais où ce n'est même pas propre au Cameroun. Imaginez une personne qui se bat chaque jour pour manger. Comment pourrait-elle penser à un livre ? Imaginez... Oui, voilà. C'est ça, justement. Un livre qui est à 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs. C'est parfois la ration de 2 à 3 jours d'une famille, pas d'une personne, pas d'un couple, d'une famille. Et comme je dis toujours en laborant ma casquette de femme de marketing, je dis le livre ne pourra vivre ou alors l'auteur ne pourra vivre de son art que si les acteurs, les autres acteurs arrivent et font ce qu'il y a à faire. Je pense au Sconsoring, par exemple. Parce qu'en fait, si un livre est subventionné, les coûts de l'auteur, les coûts de production, parce que quand vous allez de l'édition à l'impression et les autres coûts de distribution, vous constatez que le coût grime. Maintenant, s'il y a des acteurs qui prennent en charge certains coûts, vraiment, le livre peut être accessible. et même, il y a des possibilités. Pourquoi ne pas acheter des livres en grande quantité et parfois distribuer à ces gens-là qui en ont le plus besoin mais qui n'ont pas d'argent ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent lire et, bon, les bibliothèques, je ne sais pas très bien comment ça, les bibliothèques nationales, mais, il y a des livres, des endroits où on peut faire parvenir le livre à quelqu'un qui est, par exemple, hospitalier. Au lieu de chaque fois d'apporter du riz et du poisson, des choses, je ne dis pas que c'est mauvais parce que c'est le corps aussi, c'est le corps qui nous porte, il faut se nourrir. Mais, on peut penser à des choses comme offrir un livre comme cadeau. Ce n'est pas toujours des gadgets, ce n'est pas toujours des bibelots. Ça peut être un livre. Si c'est un bon livre, on peut l'offrir comme cadeau, on peut l'offrir à une école, on peut l'offrir à une association et j'en passe. Vous pouvez imaginer tous les groupes et c'est comme ça que les acteurs, ces acteurs dont j'ai parlé peuvent arriver à faire vivre l'auteur qui a consacré beaucoup de travail parce que je vous dis actuellement, s'il faut regarder, si vous voulez vraiment vendre un livre, vous ne pouvez pas vivre de votre art ou bien de votre métier avec les convégences actuelles. Très bien. Muriel Andier au Cameroun, est-ce que nous lisons véritablement ? Est-ce que nous lisons encore dans un bon nombre de pays africains ? Est-ce que vous ressentez un certain engouement des populations à aller vers les bibliothèques pour lire ou bien pour acheter des ouvrages ? Au cas où c'est non, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses ? Il faut dire que la lecture n'est pas vraiment l'apanage de la majorité des Camerounais. Moi, je parle du Cameroun. Nous sommes des lecteurs temporels. C'est-à-dire quoi ? Si je suis à l'université, j'ai besoin d'avoir des ouvrages qui me permettent de venir à bien mes recherches. Là, vous allez voir certains être prêts à acheter des livres à 25 000. Moi, j'en ai acheté comme ça parce qu'il fallait faire des recherches pour avoir la bonne information, pour valider vos UV et autres. Mais une fois que cela est acquis, une fois cette étape dépassée, on ne pense pas tellement à aller regarder dans une bibliothèque qui a commis tel ou tel ouvrage, est-ce que je peux m'en approprier pour essayer de lire et un système de paresse à la lecture un peu. Vous allez voir que même les enfants qui sont à la maison, on va leur acheter des livres au programme. Et on se fâche parfois celui-ci, on peut laisser même. On va prendre des thèmes on va un peu prioriser. On néglige beaucoup la lecture. On choisit certaines matières dites de base. Lorsqu'on est déjà au secondaire, on dit bon, s'il y a déjà mathématiques, anglais, français, là, on va forcer. Parfois, vous avez des élèves qui n'ont même pas les oeuvres au programme. Vous pensez qu'un parent va penser à lui acheter un autre livre qui pourra l'aider à travers la lecture. Pourtant, ça nous rattrape en fait puisqu'on voit après l'importance de la lecture qui devrait normalement nous nourrir l'esprit. Il y a de beaux ouvrages qui sont commis mais la dame la calmante dit parfois, il faut faire le choix ou avoir quelque chose à manger ou acheter un livre. Vraiment, c'est compliqué parfois parce que ces livres ne sont pas également les bons livres avec de bons contenus ne sont pas à la portée de tous. Vous allez voir un bon livre là, vous regardez la préface, vous lisez un peu, vous demandez le prix, vous faites la mine, ce n'est pas au programme à l'instant T. Et puis, il y en a qui vont vous dire le livre même que tu vas m'offrir s'ils ne vont pas lire, ils n'en feront pas bon usage. Donc, je me dis que voilà à ce que sont confrontés les écrivains au Cameroun. Il faut peut-être voir les techniques pour pouvoir vendre ces oeuvres-là. Est-ce que le livre papier, c'est vrai à l'époque, moi je voyais, mes parents avaient carrément constitué une bibliothèque, mais moi je n'ai que trois livres là, quand je regarde, je me dis, est-ce que j'aurai une bibliothèque un jour? Mais je me dis, il faut revoir peut-être les méthodes. Il y a des nouvelles technologies, peut-être le livre papier, c'est compliqué, peut-être il faut user les lectures en ligne, il y a des coûts également qui sont récupérés par les auteurs. Peut-être là, ça passe mieux, parce que moi facilement, vous allez voir aujourd'hui, on prend par exemple le cas de l'église, beaucoup de chrétiens dans la Bible physique, ils vont la prendre en ligne, parfois ils ne savent pas que lire en ligne, il y a la connexion qui passe, il y a des coûts qui sont reversés, mais pour eux ça passe facilement, peut-être même c'est plus coûteux que d'avoir ta Bible normale là, une seule fortune à payer, mais je me dis que les écrivains doivent multiplier les méthodes pour que la lecture puisse encore passer, parce que la lecture n'est plus le commun vraiment de la majorité des Camerounais, nous sommes des lecteurs temporels, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire, donc c'est ça un peu qui est compliqué. Merci, Pierre Blériot, nous sommes des lecteurs temporels, quelqu'un disait que si vous voulez cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans un livre, c'est vrai ? C'est vrai pour des raisons que mes prédécesseurs ont évoquées, mais ce n'est pas vrai de tout le monde, donc si c'est ça l'africain, je n'en suis donc pas. Vous lisez beaucoup ? Bon, beaucoup c'est prétentieux, mais j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, jusqu'à ce que... C'est un papier de journaux ? Oui, j'ai lu. La chance quand même, c'est que j'ai été éduqué à la lecture très jeune. j'ai eu une formation religieuse qui m'obligeait à lire la Bible. En prenant l'habitude très jeune de lire la Bible, j'ai développé cette faculté qui permet de lire rapidement et de bien lire, mais en même temps de retenir ce qu'on lit. On ne dit plus aux jeunes pourquoi ils doivent lire. Aujourd'hui, beaucoup disent, on t'admire, vraiment, je n'invente rien. mais la plupart des choses que je vous dis là sont le résultat de mes lectures. Lire, c'est comme causer avec les sages des temps passés et même des temps présents parce qu'il y a des livres d'une grande actualité même lorsqu'ils n'ont pas été écrits par des auteurs actuels. À l'époque aussi que évoquait Madame Muriel Andier, un signe de bourgeoisie consistait à voir la bibliothèque de quelqu'un. Avant, c'était ça quand vous arriviez dans une maison d'un bourgeois, il vous faisait visiter sa bibliothèque. Malheureusement, même si lui-même ne lisait pas. Il avait quand même et jusqu'au pauvre, entre guillemets, achetait des encyclopédies. On les alliait, il y avait toujours une armoire au salon très visible avec une grande vitre et on alliait des encyclopédies que le parent lui-même n'avait jamais l'idée. C'est un signe de bourgeoisie. C'était bourgeois. Mais nous avons eu une inversion de valeur. Malheureusement, les jeunes, vous leur dites de lire. Déjà, il faut apprendre à lire très tôt parce que ça fait mal à la tête de lire. si vous ne dépassez pas cette douleur que ça fait de lire et que vous continuez à lire, vous n'allez pas lire. Et si vous ne lisez pas, vous êtes un inculte. C'est pour cela que beaucoup de diplômés n'ont pas la carrière du débat intellectuel parce que quand vous ne lisez pas, votre intelligence va se rabougrer et vous discutez seulement avec vous-même. Vous avez l'impression que vous savez, vous ne savez rien. quand vous lisez, vous confrontez votre savoir à d'autres savoirs et vous vous enrichissez d'une manière extraordinaire. Vous savez, la société qui s'occupe du livre et autres, la société, la DRA, c'est ça. Elle est moribonde. La société de droit d'auteur. Vous demandez si... Oui, elle est moribonde. Elle est... Bon, c'est même gentil. La société de ma grande soeur, Madame Elisa Mbalpoka. Elle ne peut pas être moribonde. Je suis même gentil quand je dis... Vous avez demandé si les auteurs ici au Cameroun vivent des ouvrages. Non. Évidemment que non. Si vous avez la chance que votre ouvrage soit au programme, vous serez vite millionnaire. Mais, un sur cent ou sur mille trouveront leurs ouvrages... Mais, il faut quand même dire, je ne vous coupe à Pierre Blériot, on a connu un grand auteur ici au Cameroun qui était votre ami et grand frère, Charles Attebay Yené. Lui, il s'inventait quand même. Il disait que que ses livres passaient. Non. Non. Charles Attebay Yené écrivait beaucoup et il était devenu lui-même le vendeur de ses livres. C'est vrai aussi. Il utilisait sa popularité pour vendre ses livres. je l'ai rencontré plusieurs fois. Il avait ses livres dans la maladie. Il avait ses livres dans la maladie. Et comme c'était un homme très connu, Charles ne buvait pas. Non, il ne buvait pas. Dès que vous vous asseyez, il te disait, « Nye mec, prends d'abord le livre-ci. » C'est très random. « Prends d'abord le livre-ci avant de commencer à le frire, à boire aux gens. » Vous voyez, comme c'était un garçon hyper intelligent et puis, tu te disais, « Bon, ma façon de soutenir Charles, c'est de prendre le livre. » Mais, combien la visibilité qu'avait Charles Attebay Yené. Et bon, combien peuvent... Parce qu'en fait, ce n'est même pas le travail de l'auteur. Vous voyez, l'auteur n'est pas le commerçant. Et je vais vous révéler une chose pour faire un parallèle. L'un des plus grands musiciens de la planète est Richard Bonin. Vous savez, il a suspendu la production par des maisons d'édition. Richard Bonin vend lui-même ses disques désormais. Et il dit que ça ne se porte pas si mal que ça. Donc, je pense que si les auteurs estiment, et c'est d'ailleurs le cas, qu'on ne fait pas suffisamment pour eux, ils peuvent se mettre. Malheureusement, tout ce qui fait association au Cameroun se gâte. En plus, Muriel a dit une chose. Une société de pauvres ne va pas acheter les livres. L'État pourrait subventionner ce genre de choses. Mais nous, si on dit même aux gens que subventionner le livre, on va vous dire « Eh, n'y en a vraiment... » Je parle souvent ici de niveau de conscience. Le fils du pauvre, quand un pauvre a compris l'importance de l'école, il fait tout pour investir sur ses enfants en sachant que demain, ses enfants vont renverser la donne. Moi, je suis fils de pauvre. Moi, il y a un mec fils de pauvre. Mais mes enfants, eux, ils ne sont pas fils de pauvre. Malheureusement, ils ne lisent pas comme moi. J'achète des ouvrages, je leur donne et gardez ça sous le lit. Moi, c'est parce que je ne voulais pas être pauvre comme mes parents que je me suis mis à lire. Et j'ai découvert ce qu'on a caché au Fils des riches, le secret de la richesse dans les livres. Stéphane Hedigui, la chute de Blériot nous interpelle et nous intéresse. Le secret de la richesse est dans les livres. L'autre te dira que la sagesse est dans le livre. En tout temps, est-ce que les livres Camerou au Camerou ne coûtent pas cher par rapport à notre voie ? Est-ce que c'est facile pour un Camerounais normal d'acheter un ouvrage à 5 000 francs, à 10 000 francs, à 15 000, à 25 000, et ainsi de suite ? Même s'il faut reconnaître, Stéphane Hedigui, que là-bas, au niveau de la peau centrale, il y a des ouvrages qui sont vendus à 1 000 francs, mais personne n'achète. Non, mais avant de parler de la chéreté des livres, il faut savoir ce que c'est qu'un livre. Un livre est tout simplement un espace dans lequel on dépose des trésors. Mais ce trésor existe sans être dans des livres, d'où la tradition orale. Parce qu'il faut savoir, il faut... Je dis souvent aux gens, aux Africains, aux Camerounais, il faut contextualiser. Vous savez, si j'arrive en France maintenant, le français que je parle ici sera un peu différent. Il faut que j'aille plus vite pour qu'ils me comprennent. Donc, l'Africain, est en réalité a vécu dans un environnement où l'olive est une affaire des élites. Oui. Mais la tradition orale dans nos villages, même dans la transmission de certaines initiations, de certaines traditions, de certains cultes, même des médicaments, si vous voulez, vous font... C'est de manière orale. Même nos généalogies ne sont pas écrites. Les grands prêtres traditionnels retiennent, forment un jeune. c'est d'ailleurs pour cette raison que, par exemple, c'est pour cette raison que l'histoire du Cameroun vient nouvellement d'être écrite par certains auteurs parce que, pendant longtemps, l'histoire a été écrite par des vainqueurs qui ont essayé de falsifier cette histoire à leur façon. Il faut aussi dire que les grands maîtres n'ont pas toujours écrit. Que ce soit Jésus, que ce soit... Socrate. Socrate. Ils n'ont pas écrit. Ce sont leurs disciples qui sont venus écrire. Ils ont communiqué le verbe et le verbe s'est matérialisé ou s'est fait cher à travers leurs disciples. Maintenant, pour pouvoir écrire, pour savoir écrire, il faut savoir lire. Ça peut le dire. Il faut savoir lire. Or, maintenant, la lecture, c'est un moment, c'est un voyage au-delà de l'écrit à l'esprit. Si vous lisez et vous ne saisissez pas l'esprit, vous ne pouvez pas coucher cet esprit dans le livre. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, je suis devenu tellement passionné de la lecture. Je l'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse 20 fois. Ah bon? Oui. Plusieurs versions. On me fait souvent comprendre qu'on ne peut pas lire la Bible de la première page à la dernière. C'est faux. C'est faux. Vous avez sur la place au moins deux qui l'ont lu plusieurs fois en aller-retour. J'ai lu tout le livre de la Bible en aller-retour. Moi, je vous dis, je l'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse. Je peux vous donner le titre de chaque livre de la Bible. Et vous pouvez décider, oui, oui, vous pouvez décider de lire la Bible trois fois par an. C'est très facile. Surtout quand vous entrez dans le voyage. Il suffit d'entrer dans son voyage. Quel voyage? Le voyage de la lecture. Ah, d'accord. Vous pouvez qu'avec l'aide de lire quelqu'un entre, vous ne le voyez pas. Effectivement. Vous êtes plongé. Vous avez l'impression que vous êtes en plus. On va dire que vous êtes en fous. Non, non, non. Vous êtes seul dans votre environnement. C'est ça l'esprit du livre. Et c'est ça l'esprit du livre. Dès que vous êtes plongé là-dedans. Il vous amène dans ce voyage. Et quand il est exaltant, quand il est passionnant, quand il est captivant, vous vous laissez entraîner. Et c'est vrai qu'il y a l'association Les Fous du Livre avec notre amie, Mawem. L'association Les Fous du Livre. Bon, maintenant, quand on demande aux gens de lire, il faut éviter de lire n'importe quoi. Ah bon? Parce que la lecture peut salir... Vous pouvez lire quelque chose que vous ne devrez pas lire et ça vous détruit parce que vous n'avez pas les outils nécessaires ou alors le réceptacle nécessaire pour recevoir ce que vous êtes en train de lire. Je vous dis qu'il y a la lecture. Vous avez chuté. Il y a la lecture. Il y a l'esprit. L'esprit du livre. Aussi, quand on parle d'écrivain, il faut comprendre le problème de nos écrivains. Le problème n'est pas tout à fait la cherté des livres pour revenir à la question que vous avez posée. C'est la contextualisation des écrits. Quand les gens nous parlent, quand quelqu'un nous écrit des choses, de la France et tout, en quoi est-ce que ça nous concerne ? Ou alors, ils veulent faire, ils veulent écrire nécessairement comme les Français, les romans et tout et tout. Méditation de prison se voit. Le livre de Tanana Mabala se voit. Méditation de prison de... Pas si tu sais de joie. Oui, c'est de joie. Et dans Méditation de prison, si tu sais de joie, on dit que dans ce pays, il a vu des gens manger des bébés à l'étouffée. Justement. Des bébés. En fait, on prépare les bébés dans le Ndomba. Les gens se font. Et les gens mangent. C'est qui tu sais de joie qui nous dit, il est vivant. Les gens sont curieux. Les gens sont curieux. Le secrétaire général de la présidence écrit par Mabala. Quel beau livre. Je l'ai lu. C'est vrai que le livre de Jean-Marie Gélan, au ciel de l'air, l'Afrique souffre vraiment. Nous parlions tout à l'heure de Ruben Oumniobé. Combien de nos jeunes frères connaissent son histoire ? Si rien n'est fait dans les dix ans, je vous jure qu'il n'y aurait même plus d'oxygène ici pour pouvoir respirer. C'est parfait de la ville de Douala. Bonjour, perfecto. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Perfecto, j'aimerais que tu demandes à Blériot ce qu'il pense du professeur Jean-Paul Pougala. Que pensez-vous du professeur Jean-Paul Pougala ? Un esprit très éveillé, pragmatique, intellectuel et pragmatique à la fois. Je le suis particulièrement. Salut à tous et surtout heureux de te revoir parfait. Prendre le prix du livre comme prétexte pour ne pas lire me semble léger. Lire, c'est la liberté intellectuelle. Ne pas lire, c'est l'asservissement. De plus, il existe déjà des livres audio. La lecture sauve. Wow. Autre message ce jour. Bonjour, El Perfecto. Le problème est que la lecture n'est pas assez rentrée dans nos mœurs. Or, quand un enfant n'a pas l'habitude de lire, il n'a pas un imaginaire fégon, disait la grande Calixte Beyala. Il faut arracher les enfants aux écrans en ce moment. Perfecto, ra sont les maisons dans lesquelles vous trouverez des bibliothèques, même chez les personnes nantis, d'ailleurs, même les simples bibliothèques que nous n'avons pas ici. J'en connais deux. Celle de l'Institut français et la bibliothèque ouverte par l'écrivaine d'Ali Amadou Adouwala. Les écrans nous dévorent, les livres nous nourrissent. La lecture est une arme de liberté. Les écrans, eux, peuvent devenir des éléments de servitude. Toute la sagesse est dans les livres, Perfecto. Je passe mon temps ici à vous citer Rousseau, Fatou, Diomé, Hugo et Tessera. Parce que je lis, le consultant avait dit que notre niveau de culture dépend de votre source de culture. Quelle culture donc ? Si vous ne lisez pas. Concernant leur cherté, Perfecto, c'est juste un manque de volonté. J'ai récemment acheté Les Misérables de Victor Hugo à 2 000 francs. C'est le petit Luric de 19 ans qui est en train d'écrire. Ah bon, Les Misérables. Vous verrez, c'est un livre immortel. C'est extraordinaire. Suivez la plume d'un enfant de 19 ans. Il dit donc qu'il a récemment acheté Les Misérables de Victor Hugo à 2 000 francs. Imaginez le plus grand roman français vendu à un tel prix. Même s'il y a des ouvrages particulièrement coûteux, mais plus pour nos écrivains locaux. Mais le prix n'est pas un problème. L'iPhone ne coûte combien ? Personne ne s'en plaint. Et c'est signé Luric. Ce petit garçon à 19 ans. Ça, c'est bien. Ça, c'est le rendu d'un enfant qui lit. Il devrait déjà faire la licence. Il a, il a, il a, il a, il a la licence. Il a, il a la licence. Voilà, parce qu'à cet âge. Non, 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 non. Vraiment, c'est pas l'âge pour faire la licence. Vraiment, ça, c'est le débat de votre ami Obama. C'est un faux débat. Et le pédagogue vous dit à 19 ans, on ne fait pas la licence. Non. Vraiment, c'est à 21 ans. Vous voyez ? Donc, laissez les ans. Il est précoce. Il a eu le bac. Non, il ne faut pas avoir le bac. Non. Non, non, je vous dis clairement. Il n'est pas que je te le conseille, mais il faut avoir le bac. Il faut le dire quand même, son cursus le prédispose à ça. Non, non, le bac est un gênant. Oui, ça, c'est clair. Je réponds aux parents qui n'écoutent pas souvent. Ne faites jamais sauter les classes à vos enfants. Je dis bien, jamais. Même si le maître vient vous dire que c'est un enfant extraordinaire, les classes, c'est comme la vie. Oui. Une classe sauter, vous payerez cela toute votre vie durant. Merci beaucoup. Bonjour, je suis David avec Stéphane Edigui. Il faut contextualiser. La littérature orale est africaine et le livre est la chose des intellectuels. Donc, Blériot ne nous dise pas qu'il a découvert dans les livres ce que les riches nous cachent. C'est Joseph Demimbeoman qui envoie le message. Je dis à Joseph que les premiers livres sont écrits par les Africains et la première écriture est africaine. Donc, qu'ils le sachent. Et maintenant, pour la littérature orale, ce que Edigui ne leur a pas dit. Chez nous, on utilisait des herbes mystiques pour retenir ce qu'on lisait. Donc, la mémoire prodigieuse, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, vous ne connaissez même plus cette herbe. Lorsque vous voyez un gré réciter toute la généalogie depuis 100 générations, vous croyez qu'il fait comment ? Aujourd'hui, on a la richesse de cette herbe. Voilà, cette herbe existe. parce qu'à cette époque-là, moi, quand j'entends que les Occidentaux sont... Mais quand tu récits la Bible, je dis la Bible, il récite la Bible. Non, ce n'est pas le câlin-câlin, je vous l'amène. La technologie actuelle a contribué à affaiblir la mémoire et la capacité de mémorisation des personnes. Parce que je me rappelle, lorsqu'on était tout jeunes, on connaissait les plaques d'immatriculation des voitures. Vous reconnaissez que tel tonton... Voilà. Voilà. Les numéros de téléphone au début, on les récitait. Et ça travaille la mémoire. Il y a ces choses-là qu'on dit maintenant que cette technologie, c'est bien, c'est vrai, mais ça tue quelque chose en vous. Très bien. Bonjour, Perfect Longcouta des modérateurs. Espace Miné est devenu la haute cour. Non, vraiment. Je ne vais pas lire ça. Il faut respecter ceux qui viennent ici tous les matins. C'est beaucoup de sacrifices. Mon père était professeur de menuiserie, mais il était passionné par toutes les encyclopédies médicales. J'ose croire qu'il avait raté sa vocation. C'est lui, depuis 1000 ans, en vacances, qui envoie le message. D'accord. Je vois là le plus 33. On va terminer par un petit exercice rapide. Chacun nous dira sur le plateau un ouvrage qui l'a marqué. Un ouvrage qui l'a marqué. Je commence par l'écrivaine Yabouyo. Y a-t-il un ouvrage hors-mueux propres ouvrages? Un ouvrage qui vous a particulièrement marqué. Oui. Il y a Laurie qui nous a parlé tout à l'heure des misérables. De Victor Hugo. L'avantage d'avoir eu à lire beaucoup, c'est qu'on a parcouru beaucoup de choses, mais il y a les... On a pris beaucoup de temps à Yabouyo. On a vu le terme de ce programme. Le titre de l'ouvrage, je dirais comme ça, je vais dire lequel? Esaboteau, Ville Cruel. D'accord. Esaboteau, Ville Cruel. Muriel Andier, le titre d'un ouvrage que vous a marqué? Moi, j'ai beaucoup aimé Fils de Préla, d'Amour, Fils de Préla. Je l'ai lu plusieurs fois et je me voyais toujours comme le personnage. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi. Quel titre? Fils de Préla, d'Armand-Claude Abanda. Stéphane Edigui, un ouvrage. Le titre d'un ouvrage qui vous a marqué? Bon, deux ouvrages. L'être 7 de Platon et cette fameuse citation. Finalement, je compris que tous les états actuels sont mal gouvernés. Je fus irrésistiblement aminé à louer la vraie philosophie et à proclamer qu'à sa lumière seule on peut reconnaître où elle a juste dans la vie privée et dans la vie publique. Donc, les mots ne cesseront pour les humains avant que la race des pures authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des cités par une grâce divine ne se mettent véritablement à la philosophie. J'avais cherché cet ouvrage, je l'ai lu et à méditation de prison. Le Titus et Joa. Le Titus et Joa Sam. Au lamange et les bébés à l'étouffer. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est l'écriture du monsieur. Vous ne pouvez pas comprendre ça au premier niveau. Il faut lire, 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 lire. Stéphane, on ne développe plus un avatar de ce programme. Pierre Blériot aux deux ouvrages qui vous ont marqué. Oui, les deux principaux qui ont fait toute ma vie. Le livre des morts des anciens égyptiens et la Bible. Le livre des morts des anciens égyptiens et la Bible. La Bible, c'est un livre de tous les jours. Non, non, le livre des morts résume toute la Bible. Il est encore plus vaste. Vous savez, l'ouvrage pour moi qui m'a marqué ou bien deux ouvrages je cite comme cela. Les méditations et Confidence de Jean Fouchévé. Les confidences de Jean Fouchévé. Quelqu'un me l'a piqué. Je suis à la recherche de cet ouvrage depuis. Ou de la personne qui a piqué. Maintenant, je pense que c'était un autre ouvrage. L'Afrique noire est mal parti. Des Rénées du Monde. L'Afrique noire est mal parti. Je l'ai lu et je l'ai relu. Excellent ouvrage. Quelque part, il vous fait comprendre que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. On dira merci à Muriel. On dira merci à Ia Bouillot qui est dédiquée à son ouvrage demain du côté de la salle de fête de la cathédrale Notre Dame des Victoires. Ce sera à partir de 16h. On dira merci à Pierre Blériot, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Merci à Stéphane Edigui. De plus en plus combattu mais qui reste droit et surtout et qui croit à ses convictions. À 12h, le journal la mi-journée, 19h, le journal en anglais. Ne ratez pas 20h, le journal en français. À 21h, vous allez retrouver un débat de sport avec Patrick Bala. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs. À partir de 22h30, dans 35 minutes, vous allez retrouver le programme typiquement féminin. Il s'agit des Amazones, les plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?